Jean-Jacques Bourdin Bonjour, bonjour à toutes et à tous, les français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux élections européennes. Marion Maréchal, bonjour. Merci d'être avec nous, le déficit public s'aggrave, les finances publiques sont dans le rouge. Ce soir, le Premier ministre Gabriel Attal sera à la télévision pour faire des annonces. Il va parler notamment de l'assurance chômage, une réforme de l'assurance chômage. Faut-il réduire la durée d'indemnisation du chômage ? En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, alors déjà permettez-moi de dire que je m'étonne, alors même que Bruno Le Maire vient de faire une grande interview pour expliquer tout ce qu'il faudrait faire en économie. On a M. Bruno qui dit à M. Le Maire comment aujourd'hui il faut réduire le déficit au moment même, et vous l'avez rappelé, d'un dérapage historique à la fois de notre dette et de notre déficit. Cette situation, elle ne date pas d'hier, c'est la trajectoire que nous suivons depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé aux affaires et même bien avant cela, mais une aggravation quand même notable, plus 1000 milliards de dettes, rien que sous le mandat d'Emmanuel Macron. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui au gouvernement deux tendances manifestement, une tendance qui veut augmenter les impôts, et on entend moins, sauf à moins que Gabriel Attal nous surprenne ce soir, on entend moins le mot économie. Et ce qui est sûr, c'est qu'avant même de rentrer dans les considérations liées à la politique sociale, et j'y reviendrai qui est centrale, on aimerait entendre le gouvernement aujourd'hui sur des économies structurelles liées aux dépenses de l'État, sur lesquelles il ne s'aventure jamais. Je pense par exemple à la privatisation de l'audiovisuel public, qui coûte quand même chaque année 4 milliards d'euros. Je pense au maillage divers et varié entre le Césaire ou les autorités administratives indépendantes, dont une partie de la suppression pourrait nous rapporter 400 millions d'euros. Je pense à la suradministration, le fait que nous pourrions ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux dans les ministères non régaliens. Même si la France dépense moins administrativement que ses voisins européens. Parce que les premiers postes de dépense en France, vous les connaissez, c'est la retraite évidemment, les retraites évidemment, et tout le système social, santé, etc. Et j'allais y venir, et je vais vous parler tout de suite des dépenses sociales. Avant ça, il y a quand même une question aussi que le gouvernement ne se pose jamais, c'est l'impensée totale de la pensée économique justement du gouvernement, c'est la question du coût de l'immigration. Je sais que le gouvernement cherche actuellement entre 10 et 20 milliards d'économies, ça tombe bien, il y a aujourd'hui une dépense qui coûte près de 20 milliards d'euros par an, c'est les aides sociales non contributives versées aux étrangers, donc les aides sociales qu'on peut toucher sans même travailler, comme par exemple les APL ou les allocations familiales. Et ça, le CDE nous explique que ça coûterait chaque année en France à peu près 20 milliards d'euros. Je pourrais vous citer l'aide médicale d'État, qui en coûte près de 2 milliards par an et qui permet la prise en charge, qui est en train d'augmenter chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, et c'est là où il faut y venir, vous avez raison, dans notre pays, sur 1000 euros de dépenses publiques, il y a 575 euros pour la dépense sociale. En parallèle, c'est 7% pour la justice, 23 euros pour la sécurité. Donc évidemment, aujourd'hui, l'État nounou, si je puis dire, l'État assistana, dévore l'État régalien. La première dépense, c'est pour les retraites. Eh bien, c'est ce que je vais vous dire. Alors justement, je vous pose une question. Oui, c'est une dépense sociale, mais je vous pose la question. Faut-il désindexer les pensions de retraite ? Eh bien, en tout cas, il y a un acte manqué pour moi sur les retraites, puisqu'il me semble qu'au moment où il y a eu cette réforme, il y aurait pu y avoir des pistes qui n'ont pas été explorées et qui auraient été beaucoup plus efficaces que ce qu'on a vu aujourd'hui. Déjà, ne pas reporter la suppression des régimes spéciaux, comme ça a été le fait pour acheter la paix sociale, notamment des régimes particuliers, comme on le sait, de la SNCF et compagnie. Faire en sorte d'aligner le régime privé sur le régime public, ou plutôt d'aligner le régime public sur le régime privé. Vous savez qu'évidemment, les conditions à la fois de niveau et de calcul de ces pensions ne sont pas les mêmes. Les fonctionnaires gagneraient moins, toucheraient moins de retraite qu'ils la touchent aujourd'hui. D'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'on calcule la pension, non plus sur les six derniers mois, comme pour le privé, mais sur les 25 dernières années. Donc on baisse les pensions de retraite des fonctionnaires. Si c'est juste pour le privé, ça devrait être juste aussi pour le public. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire des choix. Indéniablement, il faut faire des choix économiques. Il y a évidemment la question des dérives de la Cistana. Et là, je crains que le gouvernement ne soit pas allé assez loin, par exemple sur la réforme du RSA, puisque sur le RSA, ils ont typiquement demandé des heures en contrepartie. Vous êtes favorable à cette réforme, à ces heures demandées en contrepartie ? J'étais tout à fait favorable à cette réforme. Contrairement au Rassemblement national. Contrairement au Rassemblement national, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une dérive, en effet, de cette aide, dont on voit bien qu'elle ne permet pas un retour à l'emploi, y compris chez des personnes qui sont en âge de travailler, puisqu'il n'y a que 40% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi alors qu'elles touchent le RSA. Donc c'était une manière de pouvoir aller vers cela. J'aurais aimé qu'on aille peut-être un peu plus loin sur la durée de... Je reviens sur l'assurance chômage. La durée d'indemnisation. Faut-il toucher à la durée d'indemnisation ? Et sur l'assurance chômage, il ne me semble pas choquant qu'on puisse toucher à la durée d'indemnisation. Moi, j'aurais aimé aussi qu'on puisse avoir une réflexion selon les territoires et selon le niveau, on va dire, d'emploi ou d'offres d'emploi disponibles en fonction des territoires. Parce que ce qui est vrai, c'est que selon où on vit en France, on n'a pas toujours, évidemment, la même capacité d'emploi. Mais avant d'aller à cela, j'aurais aimé aussi qu'on se pose la question de la suppression d'un régime spécifique qui est celui du régime des intermittents du spectacle, qui est un régime d'indemnisation chômage particulier qui coûte près d'un milliard d'euros par an, alors même qu'il ne représente qu'un pourcent des bénéficiaires. Donc là, typiquement, avant d'aller sur cette réforme générale, commençons déjà par aller faire des économies. Donc il faut le supprimer, c'est clair ? Il faut le supprimer, oui, parce que, de fait, il n'existe nulle part ailleurs en Europe. Il est extrêmement coûteux. Et aujourd'hui, vu l'état de notre situation sociale, on ne peut plus continuer avec ce genre de... Est-ce qu'il faut taxer les super profits ? Le débat est ouvert. Oui, mais enfin, ça, à chaque fois, c'est la facilité. Oui ou non ? Non, mais oui ou non ? Non, mais moi, je ne suis pas pour des impôts supplémentaires dans ce pays. Je considère que, vous savez... C'est comme Bruno Le Maire. Les riches et même les très riches... C'est comme Bruno Le Maire. Oui, mais le problème de Bruno Le Maire, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas de hausse d'impôts, mais en même temps, il ne propose pas d'économie structurelle. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Moi, je considère qu'il y a déjà trop d'impôts dans ce pays. On a un record... Donc, pas de taxes sur les super profits. Record de prélèvement obligatoire. Vous savez, les riches et même les très riches dans ce pays sont déjà taxés, et même beaucoup taxés, ce qui est normal et ok, très bien. Preuve ennée, ils sont même parfois tellement taxés qu'ils partent à l'étranger, ce qui est quand même un problème. Moi, je ne crois pas que la solution, aujourd'hui, soit dans plus d'impôts. Les Français étouffent sous les taxes et les prélèvements obligatoires dans notre pays. Donc, pas de taxes sur les super profits. Non, des économies. Voilà, des économies sur les dépenses, les dérives de l'État, la suradministration, les dépenses sociales et l'assistanat excessives pour pouvoir... Parce qu'en fait, entendons-nous, quel est l'objectif derrière ? L'objectif de toutes ces économies, ce serait de pouvoir, en fait, rendre du pouvoir d'achat aux Français à travers les salaires. Parce que dans ce pays, on distribue des chèques à tout va, sans jamais faire d'économie, on ne se pose jamais la question de savoir comment on baisse les charges sociales et les cotisations patronales sur les salaires. Donc, comment, en fait, on rapproche le net du brut ? Je pense que ce serait la première piste à explorer plutôt que d'aller, comme je l'ai entendu dire, supprimer les APL, alors qu'on connaît les difficultés, aujourd'hui, des Français à se loger. La lutte contre le terrorisme, 6 des 20 attentats terroristes et les plus meurtriers de ces 50 dernières années est tout à fait étonnant. Alors, est-ce une faillite de la société russe, de la sécurité russe ? Je ne vais pas vous poser la question parce que nous n'avons peut-être pas la réponse, mais Moscou cherche toujours à justifier son agression et cet attentat, justifier son agression de l'Ukraine en accusant l'Ukraine. Oui, évidemment, il y a une instrumentalisation dans le cadre de la guerre avec l'Ukraine, ça paraît évident, même s'il n'y a aujourd'hui aucun doute sur l'origine de cet attentat. Je crois même que Vladimir Poutine a un peu infléchi aujourd'hui sa position en niant au départ que ça puisse être un attentat commis par des islamistes. Aujourd'hui, il le concède... En sous-entendant que l'Ukraine a été complice. Bon, évidemment, ça paraît grossier et ridicule puisque l'État islamique, de mémoire la branche afghane de l'État islamique, a revendiqué aujourd'hui cet attentat. Et ce qui est vrai, c'est que c'est une menace, pour le coup, existentielle et commune à l'ensemble du continent européen, Russie compris, puisque en fait, l'objectif de ces islamistes, c'est de tuer le couffard, le mécréant, qu'il soit russe, ukrainien, français, allemand. Et alors, on peut parler des services de renseignement russe, je ne sais pas quelle est la qualité aujourd'hui des services de renseignement russe. En revanche, je peux vous parler de la défaillance du gouvernement français à protéger les Français des attentats parce qu'on est quand même, admettez-le, assez mal placé pour donner des sauts... Même si le risque zéro, vous le savez bien, n'existe pas en matière d'attentats. Le risque zéro n'existe pas ? mais la Russie est un pays très sécurisé, sécuritaire. Et ça n'a pas empêché les attentats. Et cet attentat... Le risque zéro n'existe pas, vous avez totalement raison, mais admettez quand même qu'il y a quelque chose de particulièrement révoltant à ce qu'on est aujourd'hui parce que c'est arrivé à de très nombreuses reprises, y compris dans le dernier attentat commis sous la tour Eiffel où c'était le cas de mémoire aussi pour Dominique Bernard, mais je pourrais vous en citer une dizaine dans ce cas-là, d'un gouvernement qui identifie par ses renseignements des personnes dangereuses, je pense au fichier S pour Islamisme, qui les suit, qui les a dans ses fichiers et ces mêmes personnes arrivent à terme à commettre un attentat. Y compris lorsque ce sont des personnes qui sont étrangères, parce qu'aujourd'hui, on a 5 000 fichiers S pour Islamisme, dont 3 000 de nationalités étrangères et qu'on garde sur le territoire français. Donc là, vous m'accorderez quand même qu'il y a à minima une défaillance, voire quand même une responsabilité étonnante de l'État à ne pas vouloir prendre en main cette question des fichiers S. Moi, j'ai proposé il y a quelques semaines une mesure très simple qui consistait au nom du principe de précaution à mettre en place une détention administrative anticipée de tous les fichiers S sur le territoire, le temps de pouvoir les mettre évidemment hors d'État de nuire et d'identifier et d'analyser au cas par cas la situation pour savoir s'ils sont étrangers pour les renvoyer évidemment, s'ils sont binationaux, les déchoirs de leur nationalité et les renvoyer également vers leur pays d'origine, et s'ils sont français, se donner les moyens d'une enquête approfondie pour pouvoir éventuellement les écrouer et donc les mettre hors d'État de nuire. Est-ce que la Russie est une démocratie autoritaire ? Ce n'est pas moi qui le dis. On ne peut pas utiliser le terme de démocratie. C'est un régime autoritaire. Mais qui dit cela ? C'est Éric Zemmour qui dit cela. Oui, d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais il précise parce qu'en fait il y a un simulacre d'élections. La démocratie ! Quand il dit démocratie autoritaire, je comprends ce qu'il veut dire en ce sens qu'il veut dire qu'il y a des élections et autoritaires parce qu'en fait ce ne sont pas des élections libres. C'est ça que ça veut dire. Après on peut s'écharper sur les mots mais je ne crois pas qu'aujourd'hui Éric Zemmour, j'en suis même absolument convaincue pour en avoir parlé avec lui, estime qu'il y a des élections parfaitement libres et qui se déroulent dans des conditions normales en Russie. Je veux dire, ce serait grotesque qu'il est suffisamment intelligent et Dieu sait que c'est le cas pour ne pas tomber là-dedans. Bon, les Européennes, vous ne décollez pas dans les sondages. Pourquoi selon vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, déjà je ne crois pas que ce soit si vrai puisqu'on a eu... Un point de plus, un point de moins. C'est très irrégulier. On a eu des pics... 5, 6, 7... On a un socle aujourd'hui de la ligne de flottaison. Pour des gens qui veulent déjà des élus comme objectif, c'est évidemment une bonne chose. Nous avons eu des pointes parfois à 7 ou 8%. Ce qui est sûr et c'est ce que les Français doivent entendre, c'est que rien n'est joué encore. Souvenez-vous, aux dernières élections européennes, on avait Yannick Jadot, candidat des écologistes, qui était à 5, 6 pendant toutes les élections qui finit à 13 et un François-Xavier Bellamy qui était à 15 puis 12 et qui finira à 8. Donc attention à ne pas dire que les sondages sont les suffrages. C'est deux choses complètement différentes. Ça, on est bien d'accord. Marion Maréchal, est-ce qu'Éric Zemmour est trop présent ? Comment ça, Éric Zemmour est trop présent ? Trop présent dans votre campagne. Pardon, mais je ne sais pas si vous avez suivi la campagne ces dernières semaines. J'ai vu le meeting de lancement. Vous avez vu l'article ? J'ai lu l'article du point. Je ne vais pas tricher. J'ai lu l'article du point. J'ai vu le meeting de lancement, votre meeting de lancement. 45 minutes pour vous, 45 minutes pour Zemmour. Vous savez où j'étais hier ? J'ai fait la comparaison avec le RN. Quand même. Quand même. Marine Le Pen s'est effacée devant Jordan Barbella ? Je suis très heureuse que vous soyez soucieux à ce point de la juste répartition des temps de parole entre les candidats et les présidents. Je vous le dis très sincèrement, moi hier, j'étais en bureau de campagne avec Éric Zemmour, donc il n'y a pas de rupture de contact. Évidemment qu'on travaille ensemble, comme dans toutes les équipes, évidemment parfois il y a des ajustements et des manières de travailler qui sont différentes. Des divergences. Honnêtement, je ne dirais pas jusque-là, n'exagérons rien. Je sais qu'il y a un petit récit médiatique qui s'installe mais tout va bien entre nous, on travaille ensemble et les choses avancent et je vous assure qu'on a besoin des deux... Vous me trouvez trop lisse, c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas, à vous de me dire, vous me trouvez trop lisse Jean-Jacques Bourgou ? Non, non, non. Ce n'est pas la réputation que j'ai en principe. Ça c'est les propos rapportés de personnes, de personnes, de personnes, très honnêtement. De personnes, de personnes proches d'Éric Zemmour. Écoutez, vous savez quel sera le juge final, de toute façon, ce sera le scrutin du 9 juin et notre résultat le 9 juin. Et qui sera numéro 3 sur votre liste ? Alors pour l'instant, ça n'est pas déterminé puisqu'il est possible que Sarah Knafot, qui est membre du bureau exécutif de Reconquête, soit numéro 3 mais je crois qu'elle n'est pas encore tout à fait sûre encore de ce choix donc vous y verrez plus clair sur notre liste et d'ailleurs la présentation détaillée de notre programme en avril. Bon, François-Xavier Bellamy n'a jamais voté Emmanuel Macron. Vous avez vu ça ? Ça vous a surpris ou pas ? C'est ce qu'il a dit en effet, tout en ayant dit d'ailleurs lors de la dernière campagne souvenez-vous qu'il était plus proche des idées d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen. Mais vous, vous avez toujours voté Marine Le Pen ? Et plus proche d'ailleurs, je vous rappelle aussi de Juncker que de Victor Orban. C'est bon de rappeler quand même certaines choses. Vous, vous avez toujours voté Marine Le Pen ? J'ai voté Marine Le Pen quand j'étais engagée évidemment avec Marine Le Pen. Ça me paraît logique et j'ai voté Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles évidemment face à Emmanuel Macron. C'est le paraît logique. Premier, deuxième tour. Premier tour, j'ai voté pour Éric Zemmour quand même étant donné que j'avais soutenu Éric Zemmour. Ah bon, d'accord. Non, non, mais je voulais savoir. Je voulais savoir si entre Éric Zemmour et Marine Le Pen vous aviez choisi. Je suis quand même pas totalement mais ce qui est vrai c'est qu'on défend tous les deux l'union des droites et Éric Zemmour à cette époque avait appelé à voter Marine Le Pen au second tour avait d'ailleurs refusé de présenter un candidat face à elle, face à Nicolas Dupont-Aignan et face même à Éric Ciotti lors des élections législatives. Donc nous, qui fâchent la gauche c'est ce que dit Éric Zemmour. Il pose la question dans tous les cas. Il pense qu'elle a peur des mots qui fâchent la gauche et qui fâchent les immigrationnistes. Elle se couche. C'est ce qu'il a dit. Pardon. Elle se couche quand on se soumet dans les mots on se soumet dans les actes. C'est ce qu'il a dit. Je vais vous dire. Moi, mon ennemi dans cette campagne ça n'est pas le Rassemblement National. Je le dis très franchement. J'ai des divergences. Non mais j'ai des divergences et évidemment Éric Zemmour en a aussi puisque c'est ce qui justifie que nous ne soyons pas dans le même parti. Pour autant, évidemment, tout le monde admet rationnellement qu'on a aussi des points de contexte ce qui justifie d'ailleurs qu'on défend cette idée d'union des droites à terme. Mais mon ennemi dans cette campagne il est très clair c'est la vraie gauche et la fausse droite. Si je puis dire. Et c'est aussi évidemment le... La fausse droite c'est Bélami. Van der Leyen et sa majorité... Pardon. Van der Leyen c'est en tout cas un parti politique qui aujourd'hui a un groupe qui appartient à la majorité d'Ursula Van der Leyen parce que mon objectif quand même pour dépasser simplement on va dire la course en sac là au niveau national c'est d'abord quelle majorité on construit demain au Parlement européen. Donc comment on sort Van der Leyen comment on met fin à sa majorité aujourd'hui composée par le groupe des LR le groupe des Macronistes le groupe des socialistes allé aux écologistes et comment on met en place une majorité à droite et je vous le dis j'en finis par là aujourd'hui le mieux placé pour recomposer cette majorité c'est le groupe des conservateurs auquel appartient Reconquête sauf que vous ne siégerez pas dans le même groupe au Parlement européen que Marine Le Pen que le RN sauf que Jordan Bardella lui-même a admis lors de ses voeux qu'il était prêt et qu'il était logique que demain il travaille avec le groupe européen de Reconquête pour constituer des majorités donc cela ne nous empêchera pas de pouvoir changer demain la ligne du Parlement européen pour avoir une Europe attachée à la défense de son identité de sa civilisation de ses frontières de sa prospérité économique plutôt que l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui d'Ursula von der Leyen Le proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20ème arrondissement de Paris menacé de mort pour avoir demandé à une élève dotée son voile à démissionner est-ce que c'est une défaite de la République ? Alors déjà je ne juge pas personnellement cet homme parce qu'évidemment c'est une situation personnelle je ne sais pas quel est le moteur derrière mais quand on est directeur d'établissement et qu'on se retrouve menacé de mort on ne peut pas demander à quelqu'un raisonnablement de pouvoir affronter ça avec sérénité donc c'est surtout une défaite de l'État une défaite de l'État sur aujourd'hui la gangrène islamiste qui prospère la radicalisation de toute une jeunesse subvertie par des mouvements radicaux le fait de laisser aujourd'hui s'installer exister voire même être financé par l'argent public français et européen des organisations des frères musulmans ou proches des frères musulmans qui sont des organisations islamistes qui ont pied aujourd'hui sur le territoire français que ce soit dans des mosquées il y a plusieurs centaines de mosquées salafistes identifiées par les renseignements qui sont toujours en activité ou même à travers des instituts de formation des imams vous savez qu'aujourd'hui à Château-Chinon il y a l'Institut européen des sciences humaines qui est proche des frères musulmans et qui forment les imams français en France à un moment donné si on veut tuer la gangrène islamiste est-ce qu'on ne devrait pas commencer par interdire ces organisations stopper tout type de financement au niveau français comme au niveau européen et surtout se donner les moyens de limiter ce qui aujourd'hui est le vivier quand même premier du développement de l'islamisme c'est-à-dire l'immigration extra-européenne inassimilée qui prospère sur notre territoire les Jeux Olympiques le coût la Cour des Comptes a chiffré entre 3 et 5 milliards d'euros est-ce le prix à payer pour être le centre du monde pendant une partie de l'été ? si vous voulez si c'était pour mettre la France au centre du monde pourquoi pas le problème c'est que moi j'ai plutôt l'impression qu'on met le 93 au centre du monde c'est-à-dire qu'on a tout investi dans le 93 on apprend d'ailleurs qu'il y a 150 000 billets gratuits qui sont distribués aux habitants du 93 et à quoi sert le reste de la France à déverser les populations même s'il y a des événements partout même s'il y a des équipes internationales dans tous les sports qui viennent s'entraîner partout en France et qui vont faire vivre qu'est-ce qui se passe pour le reste de la France essentiellement c'est-à-dire permettre de délester les populations dont on ne veut pas du 93 vers l'ensemble de nos campagnes françaises je pense en cela évidemment à la répartition forcée et faite en catimini des migrants dans les villages français qui n'est pas juste un acte temporaire et anodin qui est une volonté du gouvernement présentée je le rappelle à l'époque par Emmanuel Macron comme une politique de peuplement pour revitaliser les campagnes contre évidemment la volonté des populations sans le soutien des maires le maire d'Orléans nous en a parlé et au prix bien souvent il suffit de regarder ce qui se passe à Nice notamment avec les mineurs isolés et l'explosion du trafic de drogue et bien d'une explosion de la criminalité et du narcotrafic ces migrants et en particulier les mineurs isolés étant le vivier de recrutement de prédilection pour le narcotrafic vous vous réjouissez ? de quoi qu'on répartisse les migrants ? non 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 je préférais qu'on les blogue à la frontière vous vous réjouissez des Jeux Olympiques ? que la France organise des Jeux Olympiques ? sur le principe évidemment non pas parce qu'on assiste à un bashing un JO bashing si je peux dire oui mais alors en même temps quelle est l'image que veut renvoyer le gouvernement à travers ces JO ? c'est toujours pareil parce que si c'est pour faire rayonner la France aux yeux du monde mais qu'à la fin ça se transforme avec une affiche dans laquelle on efface une croix en haut du dôme des Invalides parce qu'on a honte d'afficher nos racines chrétiennes et que ce qu'on veut montrer à la France et au monde c'est la post-France multiculturelle et détachée de tout cet héritage chrétien et que à l'issue de l'ouverture des cérémonies on va faire chanter Ayana Kamoura parce que c'est censé être la chanteuse qui doit représenter la France alors qu'aujourd'hui ses textes ne sont même pas en français permettez-moi de dire que c'est pas tout à fait le rayonnement de la France elle ne va pas chanter ses textes c'était le choix du président de la République oui c'est le choix du président de la République ça paraît confirmé les héritiers d'Edith Piaf se réjouissent vous avez vu ça oui d'accord ça paraît confirmé ben oui d'accord elle ne va pas chanter du Ayana Kamoura excusez-moi de dire elle va chanter l'hymne à l'amour symboliquement c'est beau non l'hymne à l'amour symboliquement chanter par Ayana Kamoura c'est beau non quand on choisit une chanteuse française ça ne vous plaît pas a priori c'est pour valoriser la francophonie et la belle langue française et la belle langue de Molière qui est la nôtre permettez-moi de dire ça va être la belle langue de Molière c'est la langue d'Edith Piaf parlons du registre d'Ayana Kamoura et permettez-moi dire que Molière est relativement loin je ne comprends pas très bien moi je comprends très bien c'est du racisme ou pas ? est-ce que c'est du racisme ? vous avez entendu ce qu'a dit mais attendez Marine Le Pen vous avez entendu ce qu'a dit Marine Le Pen est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Emmanuel Macron veut humilier les français en la choisissant voilà ce qu'elle a dit vous êtes d'accord avec elle ou pas ? est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? je pense qu'il y a une volonté mais il y a une volonté politique de la part du président mais est-ce qu'il y a une volonté d'humilier les français comme le dit Marine Le Pen ? je pense que les français ne se sentiraient pas fiers en effet de pouvoir être représentés aux yeux du monde par Ayana Kamoura oui je suis désolée de vous le dire parce qu'une fois de plus donc c'est une humiliation des français ils n'ont pas envie que le registre des chansons françaises présentées au monde soit celui d'Ayana Kamoura je pense qu'on a autres choses à offrir au monde ne serait-ce que dans le respect de notre... mais c'est pas le registre d'Ayana Kamoura ce qui sera chanté c'est Edith Piaf pourquoi on choisit cette chanteuse alors ? faisons le raisonnement à l'inverse parce que c'est la chanteuse la plus connue dans le monde parce que c'est la chanteuse française la plus connue dans le monde 7 milliards de streams alors je vais vous dire puisqu'il y a toujours une sous-entendue 3 accords à Rénard remplis en 20 minutes toujours un sous-entendu d'accusation de racisme insupportable d'ailleurs vous savez que aujourd'hui vous savez quel est l'artiste musical qui est le plus vendu dans le monde c'est pas Ayana Kamoura c'est David Guetta si on veut rentrer là-dedans on peut rentrer là-dedans là à la limite on pourrait utiliser l'argument mais permettez-moi de vous dire quand même que puisque les français sont accusés à travers nous et à travers nos propos d'être racistes dans ce choix je pense que si vous posez la question à ces français qui ne veulent pas être représentés par Ayana Kamoura est-ce qu'ils voudraient par exemple que Teddy Riner soit le porte-drapeau de la France à l'occasion de ses JO je peux vous dire et c'est mon cas Teddy Riner vous seriez contre ? qui serait évidemment ravi et c'est mon cas parce que là pour le coup on en serait très fiers et ce serait parfaitement légitime donc attention parfois de ne pas diaboliser des choix qui n'ont rien à voir avec du racisme qui ont à voir avec la représentation culturelle Ayana Kamoura qui est une chanteuse reconnue dans le monde entier chante Teddy Piaf en quoi ça vous gêne ? après je vais vous dire pardon moi je veux bien qu'on passe 15 minutes je veux bien qu'on passe 15 minutes la suite je vous réexplique mais qui a alimenté le débat ? non bah c'est Emmanuel Macron en lançant cette proposition qui forcément et vous un incontestant ? bah oui excusez-moi de dire ce que je pense bah oui donc vous avez alimenté le débat je vous ai dit ce que je pense mais vous avez le droit c'est par rapport au registre langagier culturel et des choix d'ailleurs thématiques des chansons ça n'a rien à voir avec une fois de plus la couleur de peau et moi ce qui me dérange une fois de plus dans ces JO j'y reviens parce qu'au-delà d'Ayana Kamoura qui est un symbole et une fois de plus c'est d'ailleurs même pas contre elle personnellement elle chante ce qu'elle veut et tout le monde a le droit d'écouter Ayana Kamoura c'est le fait de dire qu'est-ce qu'on veut renvoyer comme signal au signal aux yeux du monde et moi je vous le dis à travers ces JO je n'ai pas le sentiment que le gouvernement français veut faire rayonner la France on peut dire la France éternelle dans ses racines dans sa culture dans son histoire dans sa langue mais cherche plutôt à mettre en place la France du vivre ensemble du multiculturalisme de la post-France aujourd'hui qui ne serait plus la France aux racines chrétiennes et la France de Molière mais la France d'Ayana Kamoura je vais terminer avec Piaf je vais terminer avec Piaf qui était en partie d'origine marocaine il faut le savoir l'hymne à l'amour le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler peu m'importe si tu m'aimes je me fous du monde entier voilà ce qui va être chanté c'est beau non ? ah oui c'est très beau sauf que c'est pas ce qui va se passer dans nos campagnes françaises quand on aura réparti les migrants après les JO bien merci Marion Maréchal merci il est 8h58 tu es 8h58